Vous êtes ici dans un monastère, dans un monastère qui va être fondé au 11e siècle par un homme dont on passera devant la tombe tout à l'heure qui est Robert de Turland. L'école de la deuxième chance a pour mission d'insérer les jeunes au niveau professionnel mais aussi social et on essaie d'ouvrir les jeunes sur la culture. Participer au festival de la chaise d'yeux c'est s'ouvrir sur un domaine qui est peu connu de nos jeunes et nos jeunes adhèrent à ce festival et aiment beaucoup venir systématiquement toutes les années sur cette manifestation. Depuis trois ans on travaille en étroite collaboration avec l'EDC pour permettre aux jeunes des quatre plateformes, des quatre départements de venir assister à une journée assez complète sur le festival, visite patrimoniale, concert et puis rencontre avec les artistes, sachant qu'auparavant ils ont été préparés en amont par un musicien sur la musique classique et ils ont été sensibilisés à travers la musique de film, à travers la musique de publicité sur la musique classique dans leur quotidien. C'est vrai que ce n'est pas forcément une esthétique à laquelle ils ont l'habitude. On peut aussi passer un moment de partage et un moment convivial autour de la musique classique. 76 mètres de long, à peu près 20 mètres de haut, 24 mètres de large, construit en granit. La construction, extrêmement difficile. Je suis partie en sortie avec l'EDC, l'école de la deuxième chance. Et donc aujourd'hui c'est une sortie spéciale au niveau de la Chesse-Dieu. On doit venir découvrir un peu le monument au niveau historique, mais aussi on est venu voir un festival de musique classique. C'était une découverte culturelle. L'EDC est aussi là pour nous apprendre à découvrir le monde autour de nous et apprendre à nous cultiver. D'où la sortie d'aujourd'hui à la Chesse-Dieu. Bien sûr ce n'est pas construit tout d'une seule pièce. On a visité plusieurs endroits, la salle des échos, le réfectoire qui est maintenant une chapelle, le cœur du monastère. C'était très agréable à voir au niveau de l'histoire et au niveau de l'architecture des bâtiments. C'était très intéressant. J'ai pris pas mal de photos parce que j'aime bien tout ce qui est espace vert, l'architecture aussi qui est bien. parce qu'ils n'ont pas tout refait et ça reste dans la tradition. Ça change de Clermont-Ferrand et ça fait du bien de voir autre chose. La musique, ça s'explique évidemment. C'est facile même d'en parler. C'est agréable, c'est notre passion. On vit dedans, on a plein de questions qu'on se pose à nous-mêmes. On est content de le partager avec des jeunes qui sont là et qui peut-être rencontrent ça pour la première fois évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada